Musique Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire un brelage. Cette technique vous permettra de lier deux rondins de bois entre eux. Attention, cette opération nécessite des gants et des chaussures fermées. Pour faire un brelage, vous aurez besoin d'un couteau, vous aurez aussi besoin d'une cale, qui peut être un rondin, de deux rondins de bois et d'un mètre cinquante de ficelle, soit deux brassés. Faire un brelage nécessite deux étapes que nous allons vous détailler. Étape 1, l'assemblage. Posez le premier rondin sur la cale. Posez le deuxième rondin perpendiculairement au premier. Coupez un mètre cinquante de ficelle, soit deux brassés. Faites un nœud de cabestan sur un des rondins, en prévoyant de garder une vingtaine de centimètres pour finaliser le nœud. Référez-vous à notre vidéo « Faire un nœud de cabestan ». Passez la ficelle en dessous du premier rondin, puis au-dessus du deuxième. Refaites passer la ficelle en dessous du premier rondin, en maintenant bien la tension et en s'assurant que la ficelle est perpendiculaire au bois. Répétez l'opération au moins trois fois pour obtenir un brelage solide. Les tours doivent être collées et ne pas se croiser. C'est aussi ça qui garantira un brelage serré. Étape 2, le serrage. Faites passer la ficelle entre les deux rondins sur la ficelle enroulée autour des rondins. Tendez fortement la ficelle, c'est ce qu'on appelle un tour de force. Attention, ne relâchez pas la tension. Cela pourrait détendre l'assemblage des deux rondins et les faire coulisser. Faites une clé pour arrêter la ficelle tout en maintenant la tension. Avec le reste de la ficelle, faites un nœud plat avec le bout du nœud de cabestan. Vous savez maintenant comment faire un brelage. Sous-titrage Société Radio-Canada